Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de comment devenir son propre CGP, donc faire ses propres investissements. Donc ça, ça s'adresse aux personnes qui ne sont pas CGP, cette vidéo-là. Donc CGP qui veut dire conseiller en gestion de patrimoine, comment bien gérer son propre patrimoine, en gros c'est la vidéo. Et tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Premièrement, il faut savoir et comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Donc ça, c'est du travail de développement personnel et il faut avoir une vision à court, moyen et long terme. Tout ce qui est court terme pour moi, c'est en dessous de 3 ans, au moyen c'est entre 3 et 7 ans, et au-dessus de 7 ans, ça commence à devenir du long terme. Donc il faut vraiment avoir cette vision-là d'avant 3 ans, entre 3 et 5, 3 et 7 même, et au-dessus de 7 ans. Et quand vous avez posé cette partie-là sur un papier, sur un Excel, bref, sur un support, vous allez commencer à pouvoir dire, voilà d'où je pars, voilà où je vais arriver. Et ça, c'est ce qu'on appelle une mind map, c'est ce qu'on appelle un plan de direction, c'est ce que fait le GPS quand vous mettez une destination A à B. Quand vous appelez un Uber, enfin un VTC, vous mettez là où vous voulez partir et là où vous voulez arriver. La gestion de patrimoine, c'est pareil, ça ne change pas, il faut avoir une destination en tête, sinon on est perdu. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir plusieurs poches d'investissement. Il va y avoir une poche d'investissement court terme, peut-être une de moyen terme et une de long terme souvent. Et généralement, plus on est sur du court terme, moins on prend de risque, et plus on est sur du long terme, plus on peut se permettre d'aller chercher de la fluctuation, parce que c'est la fluctuation qui nous permet d'aller trouver des rendements, des fois de chiffres. Et ça, ça devient intéressant. Donc, première, avoir conscience de qui on est, c'est la base d'à peu près partout. Si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas tout simplement aller où on veut. Deuxième étape, faire une vision concrète et honnête, avoir une vision concrète et honnête de ce qu'on a mis de côté. Ça, c'est vraiment aussi très important. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir cette vision concrète-là. Parce que si on ne sait pas combien on a mis de côté, ou qu'on a 80 comptes courants, 120 livrets à gauche, à droite, qu'on a prêté de l'argent, bref, c'est compliqué. Donc, il faut au moins une fois dans sa vie se dire, moi, j'ai trois banques, combien j'ai sur mes trois banques, combien j'ai de livrets, combien j'ai prêté, combien j'ai, combien j'ai, combien j'ai, combien je peux emprunter. Tout ça, il faut se poser la question. Il faut absolument utiliser le levier du crédit aussi, au cas où on ne vous l'aurait jamais dit. Parce que l'argent d'aujourd'hui coûte toujours plus cher que l'argent de demain. Et bien sûr, le levier du crédit, ce n'est pas pour s'acheter le dernier iPhone. C'est vraiment pour investir dans ce qu'on appelle un actif, quelque chose qui produit soit des loyers ou qui prend de la valeur. Donc, c'est l'idée. Donc, à partir de là, déjà, vous pouvez avoir un sens de où vous dirigez. Et cette vidéo-là, je la poste pour aussi sonder un peu les abonnés, les gens qui vont tomber sur cette vidéo. Est-ce que ça vous intéresserait d'avoir une formation complète sur comment gérer son patrimoine ? Parce qu'aujourd'hui, je vois tous les influenceurs qui préconisent toujours des PEA, toujours des ETF. Et en fait, ce n'est pas du tout adapté pour tout le monde. On devrait savoir, il y a la question pour soi-même, c'est-à-dire qu'on fait une partie action, une partie obligation, peut-être une partie crypto, une partie capital investissement dans les startups. On devrait savoir gérer tout ça ou de l'immobilier après, bien sûr, ou de la pierre-papier. Bref, il y a plein, plein, plein de choses qui peuvent se faire et on ne le lit pas assez, en fait. Ce n'est pas assez étudié, ce n'est pas assez transmis comme information. Et ça m'intéresserait peut-être de faire une formation assez ludique ou peut-être, dans un premier temps, assez simple, on leur rendra bien dit, dans un second temps, pour les personnes qui ne connaissent rien ou ont les bases, mais veulent approfondir et devenir leur propre CGP. Donc, pour des épargnants comme monsieur et madame Tout-le-Monde qui veulent mieux placer leur argent. Donc, ça, c'est l'idée de cette vidéo-là. Si ça vous parle, mettez dans les commentaires, je ne sais pas moi, banane, le mouji banane. Et puis, dites-moi si vous avez des questions. Et à partir de là, on va peut-être sortir notre formation par rapport à ça. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501